Bonjour Mesdames et Messieurs, Frères et Sœurs. Dans la suite de mes interventions sur les questions d'actualité, aujourd'hui j'ai décidé de faire cette vidéo sur UNCO. Je vais introduire le problème par une question. Pourquoi introduire le UNCO dans les systèmes éducatifs d'INEM ? Je pose la question parce qu'on assiste actuellement sur les réseaux sociaux, particulièrement sur Facebook, des interrogations de la page de gauche à droite, de certaines personnes sur la requête qui a été faite pour introduire le UNCO dans le système éducatif d'INEM. Moi je vais dire que le UNCO doit être introduit dans le système éducatif d'INEM et c'est là avec encouragement même. Parce que le UNCO, contrairement à ce que beaucoup pensent, n'est pas la langue malinquée seulement. Le UNCO est un caractère comme l'arabe, comme le latté. Et nous savons tous que le latté permet d'écrire le français, l'espagnol, l'allemand, etc. L'anglais et l'arabe permet d'écrire plus de 12 dialectes d'arabe. Le UNCO, comme les autres ont la spécificité pour les personnes d'origine de ces pays et puis le reste du monde entier, le UNCO permet permet aussi d'écrire toutes les langues du monde mais à un atout spécifique pour les Africains. Pas tout clairement les gens qui ont le UNCO dans leurs expressions. Et cela, on connaît, c'est, représente un grand nombre en Afrique. Donc, discuter de l'introduction du UNCO dans le système éducatif guinéal. Pour moi, c'est un problème des raisonnements logiques. Parce que le UNCO doit être introduit. Quand on regarde l'histoire du UNCO, on dira quand même que la Guinée est en retard. Parce que le UNCO est enseigné aujourd'hui dans beaucoup de grandes universités dans le monde, sur tous les continents du monde. Le UNCO est aujourd'hui dans les systèmes d'exploitation. Quand tu regardes Linux, le UNCO est introduit dans les systèmes d'exploitation. Des fois, c'est appelé le UNCO ou français de Guinée ou le Bambara. Google a le UNCO dans le système Android. Le UNCO est présent sur beaucoup de tablettes. Le UNCO, le système d'exploitation Windows a le UNCO. Aujourd'hui, tous les ordinateurs, les tablettes, tu peux travailler aisément comme tu travailles sur les autres avec le UNCO. C'est déjà un grand chemin qui est parcouru et nous devons mener encore, faire, initier des projets de recherche sur tous les plans. Toutes les branches, tout est initié, tout est là. Donc, ça doit être une source de fierté et on doit s'empresser pour faire ça et faire des projets, faire des financements, des projets d'études et de recherche UNCO. Pour la petite histoire, moi qui vous parle, j'ai connu le UNCO à côté de mon père, prêt et salué à son âme, qui faisait tout dans le UNCO. Tous ses travaux, toutes ses écritures, ses mémoires étaient tous en UNCO. Et arrivé à l'université Gamal Abder Nasser, en première année, j'ai eu des cours de UNCO avec M. Djané, Baba Djané, avec beaucoup de nos professeurs. Certains d'entre eux sont les cadres aujourd'hui de la République de Guinea. Et aujourd'hui, moi, je travaille dans un centre de recherche en France. J'ai un jour un de mes collègues qui est enseignant-chercheur qui m'a parlé de UNCO. Dans la discussion après, il m'a demandé comment on peut avoir des documents en UNCO. J'ai dit, je vais essayer de faire quelque chose. J'ai un ami qui se trouve qui est un enfant de l'inventeur de UNCO, père et sa vie à son âme. Et cet ami m'a envoyé le dictionnaire de UNCO. J'ai donné à cet enseignant. Il arrive deux fois qu'en discutant, il m'a dit des choses sur UNCO. Des fois, ça m'amuse parce que des fois, je ne connais même pas. Donc, voilà. Ça, c'est par le partage des messages que nous a laissés quand t'es sur le manapé et sa vie à son âme. Il a dit que quand tu sors pour chercher de la connaissance, il ne faut pas prendre le même chemin que les autres qui sont passés avant toi. Sinon, quand tu arrives au bout, quand vous allez vous rencontrer, il n'y aura pas de questions. Mais, si vous prenez diverses chemins, à l'arrivée, ça va susciter des discussions et vous allez vous faire des comptes rendus. Et c'est là, c'est une vérité absolue. Prenons par exemple des jeunes ou différentes personnes. Je prends l'Afrique comme départ de continent. Les jeunes d'Africains qui quittent l'Afrique, d'autre part en Asie et d'autre part en Europe, d'autre part en Amérique. Après, quand ils vont se rencontrer, il y aura des questions. Entre eux, il y aura des curiosités. Ne serait-ce que pour les cultures, sans parler de logique. Ça, c'est pour les intellectuels. Je m'adresse aux intellectuels. Je ne m'adresse pas à ceux qui vont à l'école pour savoir lire et écrire et qui parlent sans se poser des questions. Donc, pour moi, la question d'introduire le NKU dans le système éducatif du NEM ne doit pas susciter des questions mesquines, du ZARD, de l'ethnocentrisme. Parce que quand je lis certains commentaires, ça me fait pleurer. Parce que ça ne montre que le niveau très bas de ces personnes. Je vous remercie et à très bientôt. Je vous remercie et à très bientôt. Merci. Merci.